Dans cette nouvelle vidéo sur Anaconda Navigator, nous allons voir une nouvelle librairie Matplolib qui nous permet de faire des graphiques à l'écran. Alors on commence par cliquer sur cette icône qui se trouve là. Et donc ici on va trouver des exemples et des tutoriaux. On va donc voir quelques exemples simples pour comprendre le principe de l'utilisation de cette librairie. Pour faire les premiers tests, on va utiliser Jupiter. J'ai expliqué dans la vidéo précédente comment on peut utiliser Jupiter et comment on peut installer Jupiter dans la suite Anaconda. J'ai commencé par créer un nouveau notebook que j'ai appelé Test Matplolib. Et ici, dans cette cellule, j'ai mis un premier programme. Alors on commence par importer la librairie matplolib.piplot ASPLT pour simplifier la programmation puisqu'on va utiliser PLT à tous ses endroits. Ensuite ici on a une ligne qui est importante car cette ligne nous permet de voir le graphique inline. Donc en ligne, je viens déjà de commencer par mettre cette ligne en un commentaire pour pas qu'elle soit active dans la programmation. Ensuite j'ai été dans la partie kernel et j'ai fait Restart et Clear Output, c'est-à-dire que je n'ai plus de sortie. Donc ça va me permettre maintenant de faire un test en faisant un Shift-Enter. Donc là vous voyez, on a bien une figure de 640 par 480, mais cette figure n'est pas visible. Donc il faut bien activer cette ligne pour que le graphique soit visible. Alors la ligne PPLOT avec des valeurs 1, 2, 3, 4 et 5 avec des virgules correspond à ces différentes coordonnées qu'on retrouve sur l'axe des Y et sur l'axe des X. Alors on peut bien sûr se poser la question pourquoi sur l'axe des Y on a bien les 5 valeurs, mais pas sur l'axe des X. Alors on peut dire que si on fournit une liste ou un tableau unique à PLOT, eh bien il s'agit d'une séquence de valeurs Y et génère automatiquement les valeurs X pour vous. Comme les plages Python commencent par 0, le vecteur X par défaut a la même longueur que Y, mais commence par 0. Les données de X sont dans notre cas ici 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite ici on a le label sur l'axe des Y, donc la somme des nombres, ce qui est représenté ici. Et puis on a une dernière ligne, eh bien c'est de visualiser le graphique à l'écran. Si par exemple je rajoute maintenant un label sur l'axe des X, donc c'est cette ligne de code, donc je peux exécuter en faisant toujours un Shift-Enter, et voilà on a somme des X. Alors maintenant on peut dans une nouvelle cellule ici écrire cette ligne de code, et de faire une exécution, donc Shift-Enter, pour voir apparaître un nouveau graphique qu'il faut interpréter de cette façon. Ce sont donc des segments de lignes. Alors ici on aura 1, 1, donc on démarre à 1, 1. Ensuite on a 2, 4, donc on est bien ici à 2 et à 4. Ensuite on est à 3 et à 9, donc 3 et 9, et à 16 avec 4, donc 4 et 16. On continue, on va exécuter donc cette ligne, toujours Shift-Enter. Donc on obtient ce graphique. Alors ici vous voyez déjà que la lettre G qui est ici permet de donner une couleur à la ligne. et bien on retrouve ici, donc on a seulement changé les axes entre 0 et 6 sur l'axe des X, et puis entre 0 et 20 pour l'axe des Y. Et ensuite, et bien on a les mêmes points d'intersection que précédemment. Donc ici, si par exemple je mettais la lettre R à la place et que je relance, et bien vous constatez que la ligne est en rouge. Alors regardons maintenant le programme dans cette cellule. Donc je vais déjà lancer la cellule. Donc voici le résultat final. Et on va entrer dans l'explication. Alors première chose, vous voyez, on importe la librairie NumPy, car on va en avoir besoin ici pour faire un arrangement du graphique qui est représenté ici. Donc on part, vous voyez, à 2 pour aller jusqu'à 4, avec un intervalle entre les différents pas ici de 0 à 1, ce qui correspond à 100 millisecondes d'intervalle au moment de la création. Le départ, c'est 2, vous voyez, c'est bien 2 ici, et la fin, c'est 4. Si l'on utilise le help en ligne, et bien on a le NumPy.arrange, avec le start, le stop et le step. Donc ici, on a une application en détail, et ici on a des petits exemples. Regardons maintenant cette ligne de programmation qui nous permet de créer ces 3 lignes qui se trouvent ici. Alors déjà, vous voyez ici, pour avoir une ligne en pointillé, et bien on utilise le R pour la couleur rouge, et ici on a le symbole, vous voyez, du point avec le trait, qui correspond à ceci. Ici, pour le BS, ça correspondra donc au carré, et puis ici, donc, j'ai vert, et le symbole ici correspond au triangle vert qui se trouve ici. Donc ici, c'est B, c'est le bleu. Maintenant, ici, on a T, virgule T, donc c'est la première ligne, qui est ici. Ici, on part de T, donc toujours depuis 2, mais on multiplie T, on fait, en somme, la puissance de 2, de T, ce qui nous donne cette légère courbe en bleu. Et là, on fait à la puissance 3. Donc on obtient ici une courbure plus accentuée. Je modifie légèrement mon programme, je dédactive donc cette ligne, mais par contre, je crée une nouvelle ligne qui se trouve ici. Donc on aura des triangles verts, mais à la puissance 4. Alors, je lance la compilation, et voilà le résultat. Maintenant, si je change ici le symbole, eh bien, je tiens cette ligne. Maintenant, je change ici le départ, et je vais mettre le départ à 0. Donc là, attention, on a des nombres flottants. Ensuite, on va garder 4, mais par contre, on va changer l'intervalle, et on va faire 0.5. Je lance le programme, et voilà le résultat que j'obtiens. Donc on débarque bien depuis 0, on finit à 4, et on a beaucoup plus de points, vu que l'intervalle est maintenant très court entre la création de 2 points. Donc là, je viens de rajouter une cellule avec des commentaires pour expliquer comment on peut changer les couleurs. Donc on peut changer les couleurs de différentes façons. La première façon, c'est celle-ci. On a une deuxième façon, qui serait donc de mettre un nombre entre 0 et 1, mais à ce moment-là, on obtient des niveaux de gris. sous forme d'un nom, par exemple Red, pour rouge, sous forme HTML, et sous forme d'un triplet. Je vous mets là à disposition les couleurs et les symboles des graphes. Maintenant, pour mieux comprendre cette programmation qui se trouve ici, on va déjà voir à quoi sert cette ligne de code. En faisant un petit exemple à cet endroit, je lance le code, et vous voyez, on obtient un tableau. Un tableau qui part de la valeur 0 jusqu'à 2. Donc ici, à la fin du tableau, on a 2, et on a 100 valeurs qui sont entre 0 et 2. Et dans cette partie de code, dans cette cellule, eh bien, on utilise les valeurs du tableau qu'on a vu précédemment pour afficher un graphique. J'exécute le code et j'obtiens le graphique suivant. Avec cette ligne, on trace donc la ligne bleue avec un label linéaire qui apparaît ici dans ce petit rectangle en haut à gauche. La même chose pour la quadratique et pour la cubique. Ensuite, on a ici X label qui correspond à le nom qui est ici, le Y label, le nom qui est là, le titre simple plot, ici, Ensuite, la ligne PLT légende nous permet justement d'afficher ce rectangle ici avec le linéaire, le quadratique et le cubique. Si je supprime la ligne en la mettant en commentaire et que je fais de nouveau, je relance le programme, vous voyez que ici, les labels ont disparu. Et pour finir cette vidéo, je vous montre encore un autre exemple. ici, en utilisant en plus une nouvelle librairie qui s'appelle Panda et qui nous permet donc de créer des data frames, des tableaux. Donc là, on va créer un tableau constitué de nombres aléatoires, contenus entre 10 et avec 4 et avec le nom des colonnes comme ceci. Donc, si je lance déjà cette séquence, voilà, j'obtiens ce tableau. Donc là, je viens de modifier le tableau en mettant cette fois-ci 3 et donc, j'ai enlevé la lettre D et j'obtiens ce résultat. Alors maintenant, que se passe-t-il si je veux voir le graphique en utilisant cette ligne donc DF plot bar. je lance le programme et voilà ce que j'obtiens. Ce qui commence à devenir quand même assez intéressant. Donc, ceci sera la fin de cette première vidéo sur Matplotlib.